Investir dans un PEA-PME n'est pas forcément synonyme de prises de risques inconsidérées. De belles PME et ETI sont également éligibles à l'image d'Interparfums, comme en témoigne son directeur général Philippe Santi. Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de prestige sous licence. Nous avons un portefeuille d'une dizaine de marques, dont notamment Boucheron, Balmain, Repeto, Karl Lagerfeld, Lanvin, Jimmy Chou et Montblanc. La société a réalisé 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, avec une rentabilité de 10%. La société emploie 200 personnes, essentiellement basées à Paris-Rompoint-des-Champs-Elysées. Interparfums est clairement, comme par le passé, une valeur de croissance. Il est vrai que la sortie du contrat de licence Burberry au premier trimestre 2013 a modifié un petit peu la physionomie du groupe. Mais nous nous appuyons sur trois relais de croissance, les marques Montblanc, Lanvin et Jimmy Chou et peut-être une quatrième, Karl Lagerfeld, que nous venons de lancer. Nous avons une guidance de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2014, en croissance de plus de 10% par rapport à l'an passé. Aujourd'hui, il est clair que nous avons à la fois les marques et l'organisation pour retrouver un niveau de chiffre d'affaires, disons 450 millions d'euros, qui était celui que nous avions en 2012 avec la licence Burberry. Il n'y a donc pas d'urgence à dépenser la trésorerie que nous avons aujourd'hui, en l'occurrence à peu près 200 millions d'euros, mais nous sommes attentifs à toute opportunité de croissance externe qui pourrait se présenter dans les années qui viennent.